Chaque année, il y aura des tranches de projets terminés, livrés et opérationnels. Gaëtan Sioux est un architecte respecté et très sollicité. C'est un homme pressé qui nous reçoit dans son cabinet port luisien. Le cahier des charges des villes intelligentes, c'est lui qui les a définis en tant que président de Smart Mauritius. Gaëtan Sioux. Ces villes ont un objectif obligatoire, c'est l'autonomie. L'autonomie en énergie, de préférence renouvelable, l'autonomie en eau. C'est-à-dire qu'ils doivent gérer la consommation de leur eau, capter, stocker, distribuer, recycler, etc. Et aussi avoir une gestion autonome de leurs déchets, de préférence la transformer en énergie ou en autre produit à valeur ajoutée. Et ce n'est qu'une composante du projet, car la finalité se tient en trois mots. Live, work and play. Vivre, travailler et avoir des loisirs sur place. Quatre projets de villes intelligentes sont en chantier. Dans le sud, c'est une smart city aéroportuaire qui prend forme sur les terres du groupe sucrier Omnican. Joël Bruneau, responsable du développement immobilier. Notre projet comporte une zone de 55 hectares dédiée aux affaires. Aux affaires, voulant dire bureaux d'un côté et aussi logistique qui est en relation avec le secteur aéroportuaire. Dont le but ultime, c'est naturellement la création d'emplois dans le sud près d'aéroports. Notre projet se propose de développer une plateforme économique qui pourrait garder les habitants de l'endroit là où elles habitent. Ou dans la smart city ou vraiment dans les alentours de la smart city. Chaque ville intelligente aura une identité. A l'ouest de Maurice, la société Medin a mis en chantier un village universitaire. L'idée de smart city a séduit son directeur général, Thierry Saussier. Ce qui nous incite à nous embarraquer dans ce projet, c'est le fait qu'à l'époque à Maurice, quand vous aviez un projet sur une grande échelle, vous ne pouviez pas proposer ce projet-là dans son ensemble et de façon intégrée. Il fallait faire des petits projets, un à la suite de l'autre. Aujourd'hui, la législation des smart city nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Nous avons la possibilité et une loi cadre qui nous permet de pouvoir faire ce genre de projet cohérent à un milieu qui soit soutenable dans le long terme. Rassembler les trois grandes activités humaines dans un seul endroit autant que possible réduirait la pression sur les villes actuelles où la mobilité devient de plus en plus complexe à gérer pour les autorités. Abdullah Erali, Port Lui, RFI.